Aujourd'hui, je veux prouver aux gens qu'on n'a pas besoin d'aller voler pour faire de l'oseille. Parce que quand tu te lèves le matin et tu sais que c'est ton oseille à dépenser, elle est trop belle. Quand tu te lèves le matin et que t'as fait une escroquerie, mais tous les matins tu veux sortir de la porte et puis t'as la police devant toi, ça vaut zéro. Je l'ai fait, c'est comme ça, c'est pas autrement, voilà. Mais je conseille à ne pas le faire. Déjà, il faut avoir le moral. Déjà, il faut savoir ce que tu fais. Déjà, il faut aimer ce que tu fais. Va pas faire un métier où t'aimes pas, hein. Va pas faire un métier où t'aimes pas. Moi, pourquoi j'aime le métier que je fais ? C'est parce que je sais directement qu'il va y avoir de l'argent très rapidement. Un mec, mais vraiment pas beau, de la crotte de nez qui tombe, son blouson, il va se reconnaître, son blouson qui est avec des manches. Et il me dit, Marco, est-ce que tu peux... On fait une affaire, j'ai besoin de 2 millions. On dirait qu'il m'a demandé un pain au chocolat, lui. Il m'explique, voilà, j'ai un restaurant qui se... Dans le 19ème, 800 mètres carrés, tac, 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 tac. Et je lui dis, pourquoi tu veux le vendre ? Il me dit, parce que ça marche pas. Je veux visiter son restaurant et je me dis, pourquoi pas ? Donc, j'arrive, mais moi, je veux pas payer son restaurant. Je veux à l'œil, son restaurant. Mais comment faire pour avoir son restaurant à l'œil ? Les mecs qui veulent faire des affaires, ça, c'est intéressant pour vous, ceux-là qui n'ont pas d'argent et qui ont envie d'avoir une affaire. Donc, je veux le voir, je lui dis, combien t'as de dettes ? Il me dit, j'ai 4 millions de dettes. Je lui dis, combien tu veux le vendre ? Il me dit, 4 millions. Bon, ok, ça me va. Il me dit, voilà, j'ai des dettes là, des dettes là, des dettes là. Donc, moi, j'ai pas envie de payer les 4 millions. Donc, je lui dis, voilà, je te fais un truc. Tu me donnes ta société et je paye les dettes. Il me dit, d'accord. Donc, en réalité, j'ai un restaurant où je paye zéro, où j'ai des dettes, où je veux m'arranger avec eux, où je veux négocier, où ça va me coûter beaucoup moins cher. Mais l'avenir nous le dira. Mais déjà, d'entrée, j'ai un pied dans le restaurant. Donc, j'arrive, je vais chez l'avocat. L'avocat, il me dit, il y a un problème. Je lui dis, quel problème ? Et il me dit, il n'y a pas 4 millions de dettes, il y a 6 millions 8. Pas bon, ça. Mais non, en réalité, qu'il y a 6 millions ou 18 millions, j'en ai rien à faire. Donne-moi le restaurant. Mais bon, j'en ai fait une affaire de principe. Je l'appelle. Moi, je me prends pour un homme d'affaires. Alors, ouais, ça va ? Et toi, ouais, ça va ? Ouais, dis-moi, tu m'annonces 4 millions 2, et puis derrière, il y a 6 millions 8. Oh, mais t'es pas un peu fou, tu veux me voler, toi ? Non, non, excuse-moi, Marco, mon comptable ne me l'a pas dit, t'as pas dit ? Mais c'est pas grave, je dis, je viens avec 2 millions 8. Moi, je tremble de partout. Il me dit, je lui dis, ok, viens, surtout, hein. Parce que sinon, je signe pas, je raccroche, et je fais ça. Il va me donner 2 millions 8, lui. L'histoire, si elle est vraie, j'ai gagné de l'auto. C'est pas possible, impossible. Là, Brine, c'est bien, parce qu'à l'époque, c'était possible, les espèces. Monsieur Mouly, oui, bonjour, oui. Voilà, vous avez ça pour vous. Et joue comme ça, 2 millions 8. Je vais chercher un ami à moi. Je lui dis, tu veux gagner 300 000 ? Il me dit, ouais. Je lui dis, tu te mets gérant d'un restaurant. Le mec, il me dit, d'accord, je le monte, on signe. Le mec, il signe le restaurant. Puis bon, après, si tu crois en Dieu, Dieu t'accompagne. Ça veut dire que toutes les choses viennent tout seuls. Mais ils viennent quand t'avances, quand t'es bien avec toi-même, quand t'es bien avec les gens. Quand tu fais, chez nous, ça s'appelle des mises-votes. Quand tu donnes de l'argent aux pauvres. Il y a une meuf, elle vient, elle me dit, la meilleure cuisine. Je t'explique, mon fils. Je lui dis, c'est quoi ? Tu fais couscous et couscous. Je lui dis, pourquoi ? Elle me dit, la couscous, c'est de l'eau avec du bouillon et des eaux. Et ça et ça, ça ne coûte pas cher. Et tu avances et ça se sert rapidement. Et puis, avec les 2 millions 8, j'ai investi dans le restaurant. J'ai fait les travaux et j'ai inventé un thème. Ça veut dire que tous les serveurs servaient avec, tu sais, le micro. Et ils chantaient en train de servir les plats. Ils avaient tous, c'était un thème de rêve. Je faisais un carton, mais je ne gagnais pas d'argent. Alors, pour faire l'ouverture du restaurant, j'ai pris tous les faux choisis. J'ai fait l'inauguration. J'ai pris, alors, écoute-moi bien. Et c'est là où j'ai fait le plus grand, le plus grand, le plus grand bluff de ma vie. Je prends de Michael Jackson. J'ai vu les Michael Jackson, les soji. Et j'en vois un, il me plaît. Mais il faut que ça fasse vrai. À l'époque, tu vas aller au ministère de l'Intérieur, tu payais 500 francs à la mairie. Tu payais 500 francs, tu avais le droit à des motards de portège. Mais oui, c'était autorisé. Donc, j'ai dit, je veux faire le vrai bluff. J'annonce comme quoi que Michael Jackson vient faire l'ouverture du restaurant Biff & Café. Ça marche, ça marche pas. Tu vois pas, ça m'a coûté 2000. Le mec, je lui ai donné 200. La voiture, elle m'a coûté 600. Et les 4 motards qu'entourait la voiture, ils m'ont coûté 500, 500, 500, quoi, à l'époque. 8h30, je fais l'ouverture du restaurant et d'un seul coup, on annonce Michael Jackson. Mais moi, je l'annonce en cachette. D'une personne à une personne à une personne à une personne. Ça fait un monde devant le restaurant, mais un monde, tu peux pas savoir. Et on voit les motards arriver, la voiture. J'ai dit, mais s'il descend, c'est une catastrophe. Faut qu'on trouve un vice, il faut pas qu'il descende. Ok, j'y vais, tac, tac, tac. J'ai dit, j'ouvre la fenêtre comme ça. Maintenant, on le voit avec le chapeau comme ça. Michael, Michael, Michael. Et moi, je fais esprit de parler, je dis à celui-là, Michael Jackson, le mec, il comprend pas. Je lui dis, bouge la tête, Michael Jackson. Et il fait comme ça. Bon, messieurs, dames, Michael Jackson, ils veulent que tout ce que vous rentrez, vous commandez, vous faites vos plats, et il arrive dans la soirée. Voilà, il a peur de descendre avec tout ce monde. Faut que moi, viens aller, les gens, ils se tapent. Premier soir, je fais 30 000. Quand tu fais 30 000 dans un restaurant, c'est énorme. Puis les stars, quand tu leur... Ils viennent. Ce restaurant, zéro, j'ai mis. J'ai gagné de l'argent. J'ai fait des travaux. Je l'ai très, très bien vendu. Je veux vous expliquer quelque chose. Et c'est réel. N'ayez pas peur d'avancer. Donc, à 14 ans, j'ai acheté mon premier costume. Ça faisait ridicule. Un costume à 14 ans, c'est horrible. Mais je voulais essayer. J'ai pris un costume. Je l'ai mis un petit peu dans un style qui est à part le classique. Et là, il y a un mec qui est venu me voir, très élégant, et il m'a dit qu'il porte bien l'habit. Et depuis qu'il m'a dit ça, je me suis dit, celui-là qui a inventé l'habit, il ne fait pas de moine. La vérité, il devrait aller se cacher. Parce que grâce à l'habit, grâce aux vêtements, déjà, il y en a les pauvres, ils sont nés pas beaux. Donc, il faut absolument qu'ils s'habillent pour être beaux. Il y en a qui sont nés beaux. Ils peuvent mettre n'importe quoi sur eux. Ça leur va bien. Et puis, il y en a qui faut qu'ils s'arrangent. Donc, moi, je ne dis pas que je suis beau. Je ne dis pas que je ne suis pas beau. Mais je m'habille pour avoir l'autre côté. L'autre côté, réellement, qu'on voit plutôt minceable, qu'on voit et en train de parler. Parce que, tu sais, dans la vie, quand tu parles avec quelqu'un, c'est important de le charmer. Il faut que tout va avec. Et quand tu te charmes, que ce soit une montre, que ce soit un vêtement, que ce soit n'importe quoi, il faut que ce soit visé sur quelque chose qu'il aime. Il y a des styles où les gens, ils t'écoutent plus, en fait. Ouais. Ouais, quand tu es sérieux, quand tu es sportswear. Tout dépend où tu vas. Il faut saper. Moi, je trouve que la sape, c'est trop beau. Quand tu mets quelque chose sur toi, ça te va bien. On te dit que tu es beau. On ne dit pas que tu es beau pour toi. On te dit que tu es beau parce que tu as le vêtement. C'est comme un mec, il n'est vraiment pas beau. Il prend une Porsche cabriolet et une meuf, elle va dire, putain, qu'est-ce qu'il est beau, ce mec. Mais en vérité, c'est la Porsche qui dit qu'il est beau. Ce n'est pas lui. Mais il est beau. Voilà. Le mot beau est important. Tu sais, la sape, il faut t'habiller. Moi, je ne suis pas un mec qui va aller dans des grosses marques pour m'habiller. Ça ne m'intéresse pas. Moi, je vais acheter de la sape. C'est des petites marques. Mais les customiser. C'est-à-dire mettre des écuissons. Par exemple, le bonnet, mon vêtement, mon costume. Histoire de dire, c'est de faire du manchon. Ça veut dire inventer où tu l'as acheté. Par exemple, demain, on me dit, il est beau, Toulouson, c'est où ? J'étais à Milan. Tu vois, cette boutique, c'est un créateur. Il n'a que deux pièces. Mais il ne peut pas aller te chercher. Donc, il va me croire. Dans la vie, il faut qu'on te croit. Il faut que le mensonge vaut quelque chose. Et c'est, quand tu mens, c'est amusant de mentir. Mais il faut retomber sur ses pattes. Donc, sort toujours la première phrase. C'est une vérité. Et les neuf autres ne sont pas une vérité. Et le jour où il te dit, mais tu m'as menti. Il dit, moi, tu te nettoies les oreilles, toi. On répète qu'est-ce que je t'ai dit. Et j'arrive toujours à la première phrase. Et comme ça, tout le monde tombe sur ses pattes. Voilà. Et c'est quoi les meilleurs styles que tu as fait ? Il y a des fois où tu te souviens, où tu t'es dit, il y a cet événement, il faut que j'allume tout le monde. Alors, je vais te raconter une histoire. Je ne peux pas te dire quelle date. Je vais à Courchevel. Mais non, moi, Courchevel, je ne connaissais pas. Je ne savais pas qu'il fallait des clignotants. Il fallait des phares. Donc, j'arrive, je veux chez Décathlon, acheter une combinaison. Normal. J'achète une combinaison, je vois le prix. Et je vois combinaison 100 euros. Mais moi, je ne sais pas si c'est une combinaison de plongée. Moi, je ne sais pas du tout. Ça veut dire que la truque, c'est pour l'appui. C'est pour tomber dans l'eau. J'arrive, je la prends, s'emballe, je la mets. Je crois que c'est une combinaison pour ce qui est. J'arrive à Courchevel et là, je vois des combinaisons. Les mecs, des combinaisons Armani, des aigles, des meubles, des visons, des six. J'avais honte avec ma combinaison. J'avais honte. Donc, qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai acheté une combinaison. J'étais dans un magasin, et je vois les prix. 17 000, 18 000, 12 000. Je me suis dit, mais c'est quoi ces malades, là ? Qu'est-ce que j'ai fait ? J'en ai acheté une quand même. Je l'ai un peu fabriquée là-bas sur place. Tu m'as compris pas mal, mais je suis resté la semaine avec. C'était pas bon. Les mecs, ils changeaient tous les jours. Ok, je te la refais. L'année d'après, j'y revais. Mais là, personne ne peut m'avoir. J'ai fait monter une voiture de combinaison. J'ai fabriqué moi-même mes combinaisons. De la fourrure, du vison, des broderies. Ça ne m'a pas coûté une tulle, mais ça flashait. Et là, c'était autrement. Quand j'allais déjeuner, t'avais des stars, t'avais des hommes d'affaires. Ils voyaient comment j'étais sapé. « Ah, ils sont belles tes bottes ! » Mais en vérité, c'était des bottes Zara où j'avais rajouté la Zivine. Des pots de Zivine. Ça veut dire... C'est des choses qu'il faut se permettre de faire, même dans la vie professionnelle. Ça veut dire que tu dois bluffer toute ta vie. Parce que si tu ne bluffes pas, t'es qui ? Mais t'es vraiment qui ? T'es pas né avec une cuillère en or. Ton père t'a pas laissé d'oseille, donc t'es obligé de te faire et de te créer. Donc voilà comment je me suis créé. Voilà comment mes premières histoires, je les ai commencées. Et grâce à la SAF, j'ai gagné de l'argent. Même beaucoup d'argent. Et bon, moi j'arrive lundi matin. Une queue ! Mais une queue ! Mais une queue ! Maman, 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 maman ! C'est le coup de bluff. Je vais t'en raconter une. C'est magnifique. Même moi, je réalise même pas. Un jour, j'arrive, je suis en prison en 1998. Je vais en prison pour la publicité. Et j'arrive comme ça. Et puis, il me restait, à l'époque, c'était beaucoup d'argent. Beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent. Il me restait 200 000 francs. Mais c'était énorme, 200 000 francs. Ça représente 2 millions d'euros aujourd'hui. Mon père, il vient me voir. D'habitude, les parents tunisiens, ils vont pas te voir en prison. Ah, mon fils ! Ah, papa, comment tu vas ? Ouais, ça va, ça va, ça va, ça va. Je lui dis, qu'est-ce qu'il y a ? Il me dit, t'as de l'argent ? Je lui dis, ouais, un petit peu. Ouais, il veut 100 000. Je lui dis, mais papa, je suis en prison. Tu me demandes 100 sacs ? Et pourquoi ? Je t'ai nourri toute ta vie. Mais non, le mec, je l'ai pas vu toute ma vie, je l'ai pas vu. Je t'ai nourri toute ta vie. Tu crois, maintenant, j'ai besoin de 100 sacs, tu vas rouler. Hé, je m'en vais, il me dit. Je lui dis, ok, ok, prends les papas. Ok. Deuxième, mon frère, il vient. Ouais, ça va, mon frère, et toi ? Ouais, ça va, et toi ? Alors, ouais, je vais monter une fabrication de cuir. Est-ce que tu peux m'aider ? Ouais, ok, il me reste 100 000. De toute façon, fini pour fini, prenez-les, laissez-moi tranquille. Il les prend, je sors après. Mon frère, il me dit, il me dit, ça y est, je suis dans le cuir. Maintenant, écoute-moi bien, je vois 17 blousons tordus comme ça. Mais vraiment tordus. Je lui dis, c'est ça, tes blousons. Il me dit, ouais, si je lui dis, c'est ça, mes 100 000. Il me dit, ouais. Je lui dis, bon, allez, comment on va les récupérer ? Je réfléchis, je réfléchis, je réfléchis. Et il me vient une idée. Je vais rue Notre-Dame-Nazareth, où il y a tous les fabricants de cuir, mais tous les fabricants qui existent depuis 30 piges. J'ai pas d'oseille. Je vais dans un magasin, bonjour, bonjour, c'est quoi votre tube ? Et ils me disent, à l'époque, c'était le perfecto. Je sais pas si t'en rappelles le perfecto. Je lui dis combien, il me dit 500 francs. Je fais comme ça, au moins une dizaine de magasins. Et les 10 magasins, on est à 500 francs, le perfecto. Et là, je me retourne, je vois magasin alloué. Et là, mon bluff arrive. Et c'est là où je veux dire aux gens, quand vous ouvrez une affaire, cherchez le négatif et non pas le positif. Parce que dans le positif, tout le monde le sait. Négatif, ils vont pas aller le chercher. Sortez le fil du positif dans le négatif. Les enseignes. Et je lui dis, tu peux me fermer un magasin ? Il me dit comment ? Je lui dis en orange, orange, rouge et bleu. Il me dit, ouais, qu'est-ce que je marque ? Tu marques, perfecto 99 francs. J'achète, je me fais prêter de l'argent, comme d'habitude. J'achète 500 perfectos à 500 euros. Je mets les perfectos par terre, la marque de cuir que j'ai montée, Coco Marco. Donc j'arrive, j'accrape, je prends une secrétaire dans la rue, bam, bam, bam. Je lui dis, tu veux travailler deux jours ? Oui, oui, oui. Elle se met à la caisse comme ça, elle est à Bali. Et je lui explique le deal. Elle me dit, d'accord. Et bon, moi j'arrive lundi matin. Une queue, mais une queue, mais une queue, maman, 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 maman. Je kiffais se trembler en même temps. Je veux des perfectos. Attendez, monsieur, calmez-vous. Vous voulez des perfectos, vous savez qui on est ? On est Coco Marco, quand même. 270 magasins, on est dans le monde. On donne des perfectos parce qu'on veut faire plaisir à notre client, on ne fait pas partie de nos clients. Nathalie, est-ce que monsieur fait... C'est quoi votre adresse ? Oui, est-ce qu'il fait partie de nos clients ? Comme d'habitude, oui. Pas possible. Comment ? Mais le mec, j'avais de l'or en barre à 99 francs, il voit des perfectos. Je dis, monsieur, calmez-vous, ce n'est pas possible. On a une exclusivité dans votre secteur, ce n'est pas possible. Le mec, il vous ouvre sa sacoche comme ça et je vois des billes en papillon comme ça. Il me dit, qu'est-ce que vous voulez ? Je dis, non, je veux 100 francs pour boire, ça me suffit, c'est pour mes patrons, je vais essayer. Alors, regardez ce que vous faites. Prenez de la première collection d'abord et après, la semaine d'après, je vous donne des perfectos. Ouais, 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 ouais ! Donnez-moi deux comme ça, trois comme ça, blablabla. Donc, le mec, il va à la caisse et il paye. Et il paye toute la commande. Donc, je me retrouve avec une trésorerie. Ben, c'est facile. Coco Marco, vous allez sur Internet, les paroles s'en vont, les écrits restent. Première année, à l'époque, 50 millions de francs de chiffre d'affaires et je ne connaissais rien dans le cuir. Alors, maintenant, je vais expliquer comment on aborde les gens, même s'ils ne connaissent pas et si vous avez envie de discuter avec eux et si vous voulez gagner de l'argent avec eux et si vous voulez en faire quelque chose. Ça ne veut pas dire seulement de gagner de l'argent. Ça veut dire comment aborder les gens importants. Tu viens, tu es au restaurant, tu parles au téléphone, mais tu le mets en silence, il n'y a personne. Ouais, ouais. Non, je pense qu'on devrait faire... On devrait mettre 2 millions dessus le voyou. Tu vois la personne que tu veux fixer et tu fais ça. Oui, excusez, excusez. Je sais que vous êtes en train... Oui, je te rappelle. Et tu m'excusez. Désolé, vraiment. Enchanté, Marco. Et là, tu commences à discuter. Bam, bam, bam. Ça aussi, c'est facile. Il faut seulement oser. Mais si tu arrives à accepter le non, c'est que dans ta vie, tu peux tout accepter. Alors, l'équipe perso, il y a d'abord, 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 pour tes équipes personnelles, tu n'es pas assez riche. Parce qu'il y a des choses qui sont impédiables. Je répète Courchevel, il y a une piste, je ne sais pas, une piste verte ou un truc comme ça. À 7h du soir, elle était fermée. Et il y avait des gens, des hommes d'affaires, tac, tac, tac. Donc, j'ai mélangé le plaisir aux hommes d'affaires. Il me dit, c*****, elle aurait été belle si on aurait fait une virée, on serait référent en montée. Puis, il y a un mec du 440. Tu les vois à la télé de 440. Et puis, les mecs qui sont à Courchevel, ce n'est pas du tout les mêmes. C'est M. Chicaoui. Les petits enfants, ils ont des bonnets en or. Ils ne disent pas un mot. Ce n'est pas nous, quoi. Tu avais pris les skis bien tirés, les moniteurs à moniteurs pour tout le monde. Et le mec, il me dit, p*****, on aurait fait un kiff ce soir, tiens. Si j'aurais aimé monter, monter et faire une virée avec les lumières, là. Je lui dis, pourquoi ce n'est pas possible ? Il me dit, parce que c'est fermé. Puis, je te mets les paris que c'est possible. Et il y a un mec, il a dit, parie pas contre Marco, il peut tout avoir. Le mec, il me dit, je parie. Puis, tu paries quoi ? Dans ma tête, je lui dis, mais il est fou celui-là, ça va me dire. Ouais, d'accord. Je lui dis, moi, je parie que je trouve toute la station. Je lui dis, c'est fait. J'ai tapé, j'ai été voir le directeur. Je lui dis, bonjour, bonjour. Il y a un, comment il s'appelle ? Il y a le maire de Courchevel. Il m'a demandé si vous pouvez lui ouvrir une piste parce qu'il a envie de faire un discours. Ah ben, bien sûr, monsieur un tel. Oui, bien sûr. Je lui dis, ok, on y va. Je peux faire un don pour votre fondation ? Vous avez une fondation ? Le mec, non, 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 ça me va, ça me va. Je me mets en ski, je dis, allez, venez. Tac, tac, mettez tous votre bonnet pour pas qu'ils reconnaissent le maire. Et il ouvre les lumières et on remonte en ski. On est arrivé, le mec, le directeur, il attend le maire pour le saluer devant tout le monde. T'as compris ? Et d'un seul coup, il me dit, mais il est où, monsieur le maire ? Je lui dis, non, il m'a renvoyé de la station de ski, quoi, voilà.